Éclipse solaire observée aujourd'hui dimanche 3 novembre. Le phénomène, contrairement aux attentes des populations, n'a pas été total. On s'achemine vers la fin des travaux de l'échangeur de la Riviera 2 dans le district d'Abidjan. L'ouvrage est prévu pour 2014. Enfin, la France en état de choc après l'assassinat dans le Nord-Mali des deux journalistes du RFI. Les dépouilles sont actuellement rapatriées sur Bamako. La France réaffirme son combat contre le terrorisme. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 2. L'éclipse solaire tant attendue a été observée aujourd'hui. Selon les experts, il s'agit d'une éclipse hybride, c'est-à-dire à la fois totale et annulaire. Plus concrètement, en certains endroits, à l'exemple du Gabon, le soleil était entièrement caché par la Lune. Dans d'autres contrées, par contre, on a vu comme un anneau de lumière autour du disque noir de la Lune. Le phénomène de l'éclipse solaire ne dure que quelques secondes, au mieux quelques minutes. Alors, comment les Ivoiriens ont-ils perçu le phénomène ce dimanche ? Ils sont au micro de notre reporter, conné par Gassoro, dans la commune d'Abogo. Je n'ai pas encore vu d'éclipse solaire. Bon, je ne sais pas si l'heure annonçait c'était maintenant ou bien c'était après, mais on n'a pas encore constaté. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu d'éclipse, j'ai vu que le temps s'est assombri, c'est tout. Nous avions eu l'information hier soir, l'information selon laquelle aujourd'hui, dimanche, nous devrions observer une éclipse où il fait totalement noir. Malheureusement, nous étions dans la tente. Nous n'avions pas véritablement observé cette éclipse tant entendue. Où en sont les travaux de l'échangeur de la Riviera 2 ? L'ouvrage est prévu finir en début d'année 2014. Notre reporter Franck Wadio s'est rendu sur les lieux où déviations et autres dispositions sont prises pour accélérer la tâche. Carrefour Riviera 2, l'échangeur est en construction et les ouvriers en plein travaux. On se prépare à modifier une fois de plus le parcours. La police veille à l'application des directives, une habitude ici pour Riviera 1 et usagé. Les désagréments, ça ne peut pas manquer. On ne peut pas faire des homolettes sans casser les oeufs. Nous sommes habitués parce que chaque matin quand on sort, au retour, on dit on ne passait plus ici, passer par là, c'était fermé. Mais pour ceux qui ont des véhicules, c'est aussi difficile. On est obligé de faire beaucoup de tours pour aller emprunter un taxi, pour aller au travail. Ce n'est pas facile. Des fois, on va en retard, on n'arrive pas à temps. Si on est malade, on ne peut pas emprunter un taxi pour arriver vite parce qu'on fait trop de tours. Le coordonnateur de l'ouvrage rassure, la fin des travaux, c'est pour bientôt. Aujourd'hui, on a pu isoler la zone des travaux. L'entreprise va pouvoir atteindre sa vitesse de croisière en creusant le tunnel et en même temps, avec les dispositions que nous avons prises, réaliser les trois tabliers dans un délai maximum de deux mois. L'ouvrage principal, la demeure, le tunnel et la chaussée, mais aussi quelques dispositions pour faciliter le trafic avant l'achèvement des travaux. Pour faciliter le trafic, surtout aux heures de descente, aux heures de pointe, à 16h, nous allons permettre à ceux qui viennent de l'école de police et qui souhaiteraient aller à Tauban, de tourner à gauche, juste au point de déviation. Donc, il y a eu un passage qui a été aménagé pour leur permettre de tourner directement à gauche et passer par le Vaudou pour aller à Tauban. Entamés le 25 novembre 2011, les travaux de construction de l'échangeur de la rivière A2, selon le coordonnateur du PUIR, seront achevés début 2014. Les sociétés africaines sous l'emprise des crimes, mensonges, malhonnêteté et autres vices, c'est ce que décrit en tout cas l'écrivain Ivoirien, Ivoir Isaïe Bitton-Koulibaly, dans son œuvre intitulée « Bête noire ». La dédicace de l'ouvrage s'est déroulée hier dans la commune de Kokodi. On fait le point avec Kone Pargasoro. Pas de problème. Ça va, Lili ? Ça ira mieux. « Extrême Obsession », c'est le téléfilm diffusé par la RTI, inspiré du roman « Bête noire » de l'écrivain Isaïe Bitton-Koulibaly. Aujourd'hui, je vis un peu mieux encore le fait qu'il m'ait donné cette chance de participer à ce film parce qu'on fait un film et on continue de faire ce film en participant à une dédicace d'une telle œuvre. Il n'y a pas plus grande joie que ça. Les raccourcis, la facilité, le pouvoir par la force des comportements mis à nu par l'écrivain dans son œuvre. On montre quelqu'un qui est ambitieux, qui veut devenir puissant, qui veut devenir riche et qui passe par la politique. Le conseil que je peux donner, c'est de voir la fin du livre, de connaître la fin de Yantala. Et à partir de la fin de Yantala, on adopte une autre attitude. Pour l'auteur, ce livre vient éveiller la conscience de tous sur les vices qui tuent et dévalorisent la vie en société. Il peut donc compter sur un soutien de taille, celui des lecteurs séduits par la trame. J'apprécie bien ces œuvres. Quand vous commencez, vous êtes lancé. Il n'y a plus d'arrêt. Tant que ce n'est pas terminé, tous ceux qui vous dérangent deviennent énervants. Le titre ne me fait pas tout dire, mais l'écrit, en quelque sorte, m'inspire, ça édifie. « Ha les hommes, ha les femmes, mon mari est un chauffeur de taxi », quelques œuvres romanesques de l'auteur de « Bêtes noires ». Pour cette dédicace, Isaïe Buton Koulibaly avait à ses côtés le réalisateur et les deux personnages principaux de la série « Extrême Obsession ». Parlons maintenant de religion, puisque c'est aujourd'hui dimanche. La mission apostolique et prophétique de Yopougon Sagidiba exhorte ses fidèles à cultiver une foi solide. Un culte d'action de grâce a été célébré à cet effet. Grâce Kando. Culte spécial ce dimanche à la mission apostolique et prophétique de Yopougon Sagidiba. Une célébration marquée par des témoignages, des prières et des exhortations. Pour le pasteur Kenneth Ann Peretti, ce culte est une action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. La Bible dit « Mon âme bénit l'éternité, tout ce qui est à moi bénit son Seigneur ». N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Nous n'oublions pas les bienfaits de l'éternité. Les saisons de réconciliation, c'est ces saisons que nous sommes là, toi-même. Les saisons que totalement nous reconnaissons les choses que Dieu a faites pour les dimercier dans le nom puissant de Jésus. Le pasteur Kenneth Ann Peretti a également exhorté les fidèles à une foi solide et à rechercher les réalités d'en haut, Dieu étant le maître du temps et de l'histoire. Un événement marqué aussi par des offrandes. L'église est divisée en sept familles. Et donc chaque quinze jours, il y a une famille qui a des semaines. Et aujourd'hui, c'est la semaine de la famille Sagesse. Et comme on ne peut pas venir dans la maison de l'éternel, les mains vides, nous avons apporté les dons au Seigneur pour la bénédiction. L'achat d'un terrain et la construction d'un nouveau temple sont entre autres les projets prioritaires du temple mission apostolique et prophétique. La France indignée est sous le choc après l'assassinat hier de Giseline Dupont et Claude Verlon, deux journalistes de RFI en reportage dans le Nord-Mali. Les dirigeants de RFI ont été reçus aujourd'hui à l'Élysée. Les deux dépouilles sont actuellement rapatriées sur Bamako. Le président français, François Hollande, réaffirme sa détermination à poursuivre et remporter le combat contre le terrorisme. Une rédaction sous le choc. Ce matin, le service de sécurité de RFI maintenait à l'extérieur les journalistes venus prendre des réactions après la mort de Giseline Dupont et de Claude Verlon. Mais la directrice de la radio est descendue pour remercier la presse d'être là. Je pense que la presse entière est affectée, la presse française et internationale aussi, nous avons des témoignages qui viennent du monde entier, est affectée par ce drame, par ce drame dans l'exercice de nos métiers, un métier à risque, mais un métier qui ne vaut pas d'y laisser la vie. Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius est venu soutenir les journalistes de RFI éterrés par cette nouvelle. De nombreux auditeurs africains ont également témoigné de leur solidarité sur une adresse internet. Un peu plus tôt dans la matinée, Laurent Fabius était à l'Elysée avec d'autres ministres chargés des suites de ces assassinats. Le président français a donné des instructions pour retrouver les responsables de ce crime, qualifiés d'abjects et de révoltants. C'est un double crime. C'est un crime contre des personnes qui, je le répète, ont été froidement assassinées dans des conditions odieuses. Mais c'est aussi un crime contre la liberté d'informer et d'être informé. Le président François Hollande a également reçu les responsables de RFI qui ne veulent pas baisser les bras face à la barbarie. L'émission spéciale en préparation au Mali a été annulée, mais d'autres journalistes restent sur place pour informer. Si nous n'allons plus sur le terrain, si de loin on se contente de dépêche, alors où est le métier ? Alors oui, il faut parfois prendre des risques. Sincèrement, ni Gisleine ni Claude n'étaient des têtes brûlées. Ils n'ont pris aucun risque inconsidéré. Gisleine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, étaient deux journalistes extrêmement aguerris, spécialistes de l'Afrique et des zones de conflit. Leur assassinat n'a pas été pour l'instant revendiqué. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, annonce aujourd'hui le renforcement de la sécurité dans la zone de Kidal. Une enquête est également ouverte pour établir les circonstances exactes de la mort des deux journalistes. Au Yémen, de sanglants affrontements opposent depuis plusieurs jours des rebelles zaïdites chiites aux fondamentalistes sunnites dans le nord du pays. Bilan, au moins 11 morts et 7 blessés. Des milliers de salafistes sunnites ont manifesté samedi à Sanaa, au Yémen, en soutien aux fondamentalistes sunnites attaqués, selon eux, par les rebelles chiites zaïdistes. Des affrontements qui ont fait au total 58 morts. Le zaïdisme est la branche du chiisme majoritaire dans le nord du Yémen, alors qu'à l'échelle nationale, les sunnites sont les plus nombreux. Un cessez de feu a été conclu entre les deux parties après trois jours de combat meurtrier. Faut-il tondre les cheveux des élèves, surtout des jeunes filles, pendant l'année académique ? Une mesure disciplinaire prise en tout cas par la direction du lycée moderne de Koumassy. Elle met en exergue le gain de temps dans les heures d'études, argument qui toutefois ne satisfait pas tout le monde, comme vous allez le voir dans le dossier de la rédaction ce soir. L'essai moderne de Koumassy. Des élèves dévisent dans la cour. Fait notable, ces jeunes filles ont toutes les cheveux coupés courts, fruit de la récente décision des responsables de l'établissement, tenue et coiffure stricte de la 6e à la terminale. Pour une gestion efficiente de temps scolaire, nous avons demandé aux jeunes filles de la 6e à la terminale de se couper les cheveux. Elles consacrent plus de temps à leurs études plutôt qu'à autre chose. C'est une décision que nous avons prise. Nous les avons, les élèves ont été associés à cette décision, puisqu'ils avaient leurs représentants qui ont défendu. En atelier, leurs arguments ne sont pas passés. En plénière, leurs arguments ne sont pas passés. J'ai mes enfants dans cette école. J'ai mes filles ici, qui sont au second-ci, qui se coupent les cheveux. Elles sont là. Les autres, ce sont aussi mes enfants. Donc, j'éduque. Je suis un père, moi j'éduque des enfants. Une décision qui a son bon côté selon les initiateurs. Elle permet à l'élève de perdre moins de temps à soigner son apparence. L'objectif à terme, l'amélioration des résultats scolaires. Angers nobles, mais réactions tout de même mitigées chez les jeunes filles. Je ne suis pas d'accord avec la décision de l'administration, parce que ça ne vient pas de Mme Kandia, ça vient de notre position. Tout le monde n'est pas d'accord, donc ce n'est pas normal. Au moins, on peut comprendre que de la 6e à la 3e, on peut se coiffer. Mais arriver en seconde, ce se coiffer, ça ne nous arrouge pas. Je préfère qu'on coupe les cheveux, parce que le temps qu'on prend pour aller se tracer, on peut prendre ce temps-là pour étudier. Qu'à cela ne tienne le bonheur des apprenants, il faut le faire contre leur volonté. Si le lycée a décidé de leur demander de couper les cheveux, c'est des éducateurs, ils savent ce qu'ils font. Donc il faut que les jeunes filles suivent les conseils qu'on leur donne. C'est juste pour améliorer les résultats du lycée. Et puis ce ne sont que des cheveux. Je ne vois pas pourquoi tout ce scandale autour, comme nous on était élèves, jeunes filles, on avait les cheveux courts. C'est au cours d'un séminaire que la décision a été prise. Normalement, ça arrange les élèves. Ça arrange les élèves et les parents. Imaginez la fille, madame, pour ses cheveux, si elle doit aller chaque samedi faire, ça coûte au moins 1500 à 5000. Une fille de seconde ou de première terminale, où est là cet argent-là ? Parce que moi, je suis parent d'élèves, je ne vais pas donner 5000 à ma fille chaque samedi pour aller faire ses cheveux, ce n'est pas possible. Thèse partagée en majorité par les parents d'élèves, les cheveux courts, on attire moins les regards, on est donc plus concentré sur l'amélioration de ses notes. Des jeunes filles coiffées, ce n'est plus une exigence dans les établissements scolaires publics. Liberté est donc laissée aux éducateurs de dresser les différentes lignes de conduite. Et au lycée moderne de Kumasi, on ne s'en prive pas. Les élèves, au final, ont fini par adhérer à la décision administrative. Avec les cheveux sur la tête, elles font de ce coiffure, elles exagèrent. Sinon, comme vous voulez bien, on prend la peine de leur laisser l'autorisation de s'occuper de leurs cheveux. Mais elles vont exagérer, comme ça, c'est encore mieux. Sinon, ici, c'est un lieu d'instruction, pas un lieu d'estat. Des élèves qui ont, au final, compris que l'école, c'est avant tout le lieu où se construit le citoyen, le professionnel et le spécialiste de demain. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, toujours, sur RT2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada